Salut à toutes, salut à tous, c'est Ilia Selecta et vous êtes dans ma discothèque. Alors ça fait des années que j'emmagasine des tonnes et des tonnes d'informations tout à fait inutiles et la plupart de ces informations ont un rapport avec la musique. Que ce soit la couleur des chaussettes d'Eddie Mitchell, noire bien sûr, la taille du sexe de Jim Morrison au repos, 17,4 cm, le plat préféré de Barbra Streisand, le chou farci, ou encore le nom du chien de Paul McCartney lors de l'enregistrement du premier album des Beatles. Et bien ce chien s'appelle Martha, d'où le titre Martha, my dear, qui est à la fois une chanson d'amour dédiée à une copine, mais à ce chien. Je me suis donc rendu compte que 90% de mes connaissances musicales étaient inconnues du grand public et que 100% n'en avaient rien à foutre. Aujourd'hui, on va parler du plus grand album de tous les temps, celui qui vous donne le grand frisson, celui qui vous emporte un des plus beaux albums live, jamais écrit, jamais enregistré, il s'agit du Made in Japan, de Deep Purple. Dans une prochaine vidéo, on parlera de Kind of Blue de Miles Davis et je vous expliquerai pourquoi Kind of Blue de Miles Davis est le plus grand album de tous les temps, celui qui vous impressionnera, celui qui donne le grand frisson. Made in Japan est le premier album live de Deep Purple. Et pour vous expliquer pourquoi cet album est culte, il faut replacer les choses dans leur contexte. Le rock, fin 60, début 70, c'est un peu la musique qui marche le mieux. Et le rock anglais, c'est un peu ce qui se démit au rock. À cette époque, Jimi Hendrix, Cream, Led Zeppelin, Black Sabbath ont tous sorti des albums incroyables à cette époque-là. La concurrence est donc très très rude au pays du thé. Deep Purple, en 1970, n'est qu'un groupe de reprise assez bof. Mais après remaniement, nouveau chanteur, nouveau bassiste, le groupe est prêt à rentrer dans la course. C'est ici la course pour le meilleur groupe de rock ? Et arrive avec un album qui va mettre le level assez haut. Il s'agit du Deep Purple In Rock. Un an après In Rock, ils enregistrent Fireball, qui est un petit peu moins bon. Et après, ils décident de partir en Suisse pour enregistrer l'album Machine Head. L'avantage d'enregistrer en Suisse, c'est que suite à une loi anglaise de cette époque, si on enregistre un album en dehors du pays, on ne paye pas d'impôt sur les royalties. Un autre avantage, c'est de se retrouver en huis clos, d'être parti entre potes et de pouvoir enregistrer uniquement, enregistrer et ne pas être tenté par toutes les tentations de l'époque. Je vous rappelle qu'on est en 1970. Sexe, drogue, rock'n'roll, tout ça, tout ça. On leur met alors une salle à disposition au Casino de Montreux. Cette salle prendra feu la veille de début de l'enregistrement, lors d'un concert de Frank Zappa. C'est d'ailleurs ce qui est raconté dans le titre Smoke on the Water. Mais après quelques péripéties, en Suisse, ils trouvent une salle, finissent par enregistrer Machine Head, qui va devenir un énorme succès. Le Japon est très très friand de rock à cette époque-là, et la succursale de Warner Bros leur propose d'aller au Japon et d'enregistrer un album live. Le groupe hésite fortement, et puis part au Japon, et l'album sera enregistré, mais ne sera diffusé que sous quelques conditions. C'est-à-dire qu'il ne sera diffusé que sur le marché japonais, et si l'album ne leur plaît pas, il ne sera pas diffusé du tout. D'ailleurs, le titre Made in Japan reflète un peu cet état d'esprit, puisque le Made in Japan à l'époque, c'est l'équivalent de notre Made in China aujourd'hui, ou Made in Taiwan. C'est vraiment des produits de sous-qualité, assez médiocres, qui cassent très vite. Ça, c'est bon, ça, c'est pas mal, c'est fabriqué en Angleterre, c'est bon, c'est bon, ça. Ça, c'est fabriqué, ça, c'est fabriqué aux ingénieurs, c'est bien, ça. Ça, c'est, putain, c'est fabriqué au Japon, c'est de la merde. Et ça, ça, c'est ça, ça, c'est fabriqué en France, ça, c'est bien. Ils embarquent dans leur valise un ingénieur du son. Alors, pour partir en vacances, il me faut mon sac à dos, mes chaussures, mon ingénieur du son. Merde, où j'ai foutu mon ingénieur du son ? Un enregistreur 4 pistes, et les 3 soirs seront enregistrés, les meilleurs titres seront sur l'album. Après une séance d'écoute, le groupe est plutôt content du résultat, et va donc décider que l'album peut sortir au Japon, mais partout dans le monde. Mais cela ne vous explique pas pourquoi Made in Japan est culte. Eh bien, plusieurs raisons expliquent ce fait. Déjà, les musiciens de Deep Purple sont tous extrêmement bons. Le claviériste et le guitariste ont terminé le conservatoire en musique classique. En plus, le guitariste est aussi violoncelliste, autant vous dire que les mecs sont carrés de chez carrés, c'est des techniciens de dingue. C'est aussi le premier live hard rock jamais enregistré, et en plus, il n'y a aucun overdub, c'est-à-dire que, d'habitude, sur certains lives, on va rajouter des pistes, on va améliorer le son. Ici, non, c'est enregistré brut de décoffrage, comme ça sort en concert, et c'est vraiment l'ambiance du live qui est retransmise directement sur le film. L'énergie et la force brute de cet album ne se diluent pas en passant sur disque. On reste accroché et on est attrapé dès les premières notes de l'album, et ce, pendant tout, tout l'album. Il y a un esprit de compétition entre Deep Purple et les autres groupes de cette génération. Et Deep Purple veut frapper fort pour montrer qui ils sont et à quel point ils sont bons en live, et ça frappe fort. Putain, ça frappe, mais ça frappe. Au sein même du groupe, il y a aussi de la compétition, et ils veulent tous impressionner un peu, ils se lancent des défis en live. Par exemple, il y a un superbe duel, voix, guitare, ce strange kind of woman. Mais cette compétition qui crée l'émulsion sur l'enregistrement de Made in Japan va peu à peu ronger le groupe, et des tensions vont naître de plus en plus fortes, jusqu'à ce que le groupe se disloque et qu'on vire le chanteur, on revire le bassiste, et on se retrouve dans une situation où, quelques mois après la sortie de Made in Japan, qui sort très très peu de temps après le Machine Head qu'ils avaient enregistré en Suisse, eh bien, il y a près de 5 titres de Deep Purple au top 50, mais il n'y a plus que 3 membres du groupe qui sont encore dans Deep Purple, et ça amène de la frustration. Le groupe va avoir plein plein de péripéties, mais ça, c'est évidemment pour une autre histoire. En attendant, je vous salue, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, tout ça, tout ça. Sur ce, ciao, à bientôt ! Mip, miip !